Je vais vous parler de ce livre sur le gluten, qui entre autres va traiter la question de savoir comment le blé moderne peut nous intoxiquer. C'est un sujet très intéressant parce qu'il est souvent abordé, souvent décrié aussi en parlant d'effets de mode, etc. Et du coup c'est quand même très utile de faire la part des choses, sachant que son auteur, ce livre, a une enquête qui retrace l'histoire des céréales et leurs manipulations génétiques. En précisant tout ce qu'on a pu faire subir au blé, et pour certaines personnes effectivement les conséquences sur la santé seront mineures, mais pour d'autres elles seront dramatiques. Et à la fin je donnerai mes conclusions personnelles et mes expériences personnelles aussi. Simple titre d'information, ce n'est que moi, on est tous différents, mais c'est quand même intéressant. Dans son introduction, il précise que les pouvoirs publics, les nutritionnistes, les industriels, les agroalimentaires nous encouragent à manger toujours plus de céréales. Pour notre santé en plus. Donc là on se pose la question quand même, sachant qu'il va démontrer dans son livre qu'en éliminant le blé de l'alimentation, on peut être en meilleure santé. Ça dépend des cas, on va y revenir. Ce qu'il faut bien comprendre en tout cas, c'est qu'aujourd'hui on a un blé qui est quelque chose de complètement transformé. C'est quelque chose qui n'a plus rien à voir avec l'origine, l'original. Et ça, c'est déjà très important de l'avoir en tête, puisque les petites citations disant qu'on a toujours mangé du pain, du blé, etc., il n'y avait pas de problème. Déjà, tout le reste est différent autour au niveau environnement, mais on parle de blé qui sont complètement différents. Et aujourd'hui, jusqu'à une personne sur trois auraient, sans le savoir, une sensibilité à la protéine, le gluten en l'occurrence, qui est contenu dans le blé et d'autres céréales. Et le souci, c'est qu'au niveau médical, rarement un médecin pourrait imaginer que le blé serait responsable de fatigue chronique, de troubles de la digestion, de l'humeur, de maux de tête, d'arthrose, de vertiges. J'en passe, en final, comme on est sur de l'impact interne, on va dire, ça peut se retrouver dans beaucoup de choses. Et c'est aussi potentiellement un détonateur de maladies auto-immunes, maladies celiaques, mais pas que. Et donc, sa conclusion dans l'introduction, c'est que si la médecine échoue à nous soigner, il est peut-être temps de s'interroger sur ce que l'on mange. Juste un petit mot sur l'auteur, Julien Vénesson, qui en fait est plutôt un enquêteur, on va dire. Il a eu comme beaucoup des graves problèmes de santé étant jeune, puisqu'il a arrêté ses études médicales suite à ça. Après, du coup, il a été dans, on va dire, des compléments alimentaires, puisque pendant dix ans, il a contribué à travers différentes entreprises à l'établissement de compléments alimentaires, jusqu'à former lui-même son propre labo de compléments alimentaires, ne trouvant pas de produits éthiques et écologiques. Ce livre, du coup, est paru en 2013, et à peu près 220 pages. Et là, maintenant, je vais vous résumer vraiment ma lecture, avec les points essentiels, bien sûr, puisque le but, ce n'est pas de tout résumer ce livre, mais les choses essentielles, justement, sur ce blé qui n'a pas toujours été présent. Il faut savoir que l'agriculture, dans l'histoire de la vie humaine, elle, elle est apparue il y a seulement 10 000 ans. Ce qui est intéressant, quand on ramène à l'échelle de la vie humaine, c'est qu'en gros, on pourrait dire que c'était le 31 décembre à 13 heures, si on ramène tout à l'échelle d'une année. Et les céréales, du coup, ont commencé à être domestiquées à cette époque. La conclusion, c'est que le recul est très faible, pour essayer de comprendre ce qu'a pu nous apporter, en bien ou en mal, ce genre de changement alimentaire. Ce qui est certain, c'est que les céréales et les légumineuses sont source d'acides phytiques, d'inhibiteurs, de différentes protéines essentielles pour nous. En fait, ce sont des antinutriments qui vont limiter l'absorption de calcium, de zinc, de fer. C'est essentiel, parce que pour le fer, par exemple, on est toujours en train d'essayer d'en rajouter, quand on apparemment est en manque au niveau des prises de sang. Mais si c'est à cause d'inhibiteurs et d'antinutriments, on a bon dos d'en rajouter, ça ne servira pas à grand-chose. Donc ce blé ancestral, qui s'appelait engrain sauvage, qui maintenant, en fait, est devenu petite épautre du temps de la domestication, ces céréales possédaient 14 chromosomes. D'après une étude de 2010, le gluten de l'engrain contient moins de principes antigéniques et pourraient être a priori digérés par les personnes de maladie celiaque. Donc l'engrain, quand on parle de l'engrain, on parle de l'engrain sauvage et vraiment de ce blé ancien qui, quelque part, aujourd'hui, pour arriver à en trouver et en être certain, c'est devenu une vraie question. Après, on a eu des croisements naturels. Donc, on a eu du blé qui a été croisé avec certaines herbes et déjà, on a commencé à aboutir à une plante avec 28 chromosomes. Donc on est passé de 14 à 28. Ça a été utilisé pendant un certain temps. Et aujourd'hui, le blé moderne a subi de nombreux croisements et on est passé à 42 chromosomes. Donc c'est phénoménal, passer de 14 à 42. Quand on pense l'influence que peut avoir pour l'homme la variation d'un seul chromosome, avec les maladies qui en suivent, comme la trisomie ou autre, on ne sait pas du tout, du tout, en étant passé de 14 à 42 chromosomes, l'impact que ça pourrait avoir sur nous. Ce qui est sûr, c'est que tout ça, ça a été fait pour les procédés de mécanisation, de panification, entre autres, pour que le blé soit apte, on va dire, à être travaillé par les machines et sans trop se poser la question, de l'impact sur les nutriments pour l'homme. Donc le blé tende, qui est aussi appelé froment, c'est aujourd'hui ce blé qui a 42 chromosomes et qui fait partie de l'alimentation pour le pain, les viennoiseries, etc. Il faut savoir qu'au niveau manipulation génétique, c'est à partir de 1960 que l'on a utilisé des rétro-croisements, c'était histoire de dire que ce n'était pas d'ailleurs des manipulations génétiques, donc c'est non considéré comme OGM, et ces rétro-croisements ont accéléré les mutations. Aujourd'hui, on a donc 90 000 gènes pour le blé, comparé aux 30 000 pour l'homme, et le décryptage du génome du blé n'est toujours pas terminé, par exemple. Quand bien même on l'aurait terminé, ce n'est pas ça qui va non plus nous apporter des réponses sur l'impact potentiel. Et du coup, les protéines du blé actuel ne peuvent plus être traitées complètement par la digestion. Ça, c'est essentiel, tel qu'on est constitué, tel qu'on est conçu, on va dire. Tous les mécanismes enzymatiques et compagnie font qu'on va laisser des composés issus de ce mauvais découpage, par exemple la gliadine. Dans son livre, on voit aussi l'évolution du rendement du blé entre 1950 et 2004, où on passe de 1 tonne à l'hectare à 5 tonnes, donc 5 fois plus. Voilà l'avantage, on va dire, de toutes ces transformations, de toutes ces mutations du blé. On produit plus de choses au mètre carré, c'est chouette de ce point de vue-là, mais pour le reste, maintenant, on subit et on découvre. Dans son livre, il a un chapitre sur le rôle de l'intestin dans notre santé, où il reparle des vilosités, des jonctions serrées, qui sont en fait des parties dans les vilosités intestinales qui vont laisser passer ou pas des nutriments. Et en fait, les gliadines ne devraient pas passer dans le sang, mais vont pouvoir y passer en ayant à la fois un rôle, on va dire, abrasif et attaquant les intestins, et c'est cette gliadine qui va se retrouver dans le sang potentiellement. Et du coup, c'est là où les ennuis peuvent commencer à arriver. Donc, la flore intestinale qui est essentielle, on en parle par ailleurs, effectivement, elle va être influencée par différentes choses, entre autres, l'acidité de l'estomac, le transit, et aussi l'alimentation. Et là, on retrouve notre sujet du gluten. Donc, le fait d'avoir un intestin qui se transforme en passoire va poser problème, entre autres, donc il parle de la zonuline, qui en fait est une protéine qui va avoir un impact sur les vilosités. Alors, je vais vous montrer, au passage, qu'il doit y avoir, je pense, le sommaire, que vous pourrez regarder brièvement, en faisant pause, si vous le souhaitez. Et du coup, on trouve aussi dans ce livre, ou dans le résumé, ce schéma-là, qui montre qu'effectivement, la zonuline qui va perturber les jonctions serrées au niveau des intestins va être impactée par l'alimentation et par l'environnement. Et en final, l'impact va être, entre autres, sur le système immunitaire, bien sûr, puisque tout ce qui passe à l'intérieur va influencer notre système immunitaire, avec des impacts sur ces différentes maladies et d'autres impacts, les points d'interrogation, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas tout, bien loin de là. Et donc, la perméabilité des intestins dépend de nombreux facteurs. Dans ce livre, il n'est pas en train de dire que c'est la faute unique du gluten, bien sûr. Par contre, les produits chimiques et l'alimentation sont primordiales sur l'impact, entre autres, de cette zonuline. Donc ça, il le détaille dans son livre à différentes manières. Alors, les autres produits ayant des effets négatifs sur la zonuline, je ne cite pas tout, mais entre autres, par exemple, les piments, qui sont donnés aussi comme des produits intéressants par ailleurs. Donc, une fois de plus, si on varie, ça va. Si on met du piment tout le temps comme on va mettre du poivre dans ces plats, ça peut être gênant. Il y a aussi, par exemple, le déficit en vitamine D. Et ceux qui ont des effets positifs sur l'impact de cette zonuline, on va retrouver les acides gras-méga-3 et les fibres solubles des fruits et des légumes. Donc, au passage, ce qui est toujours intéressant, c'est que souvent, on va retrouver ce qui est négatif sur plein d'autres sujets vont être négatifs aussi sur ces sujets et puis ce qui peut être positif vont l'être aussi. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'on ne va pas à chaque fois travailler un secteur de la santé, mais on va avoir des effets collatéraux positifs en retenant ces petits principes. Donc après, il va parler de différentes choses que je ne vais pas détailler. La maladie celiaque, par exemple, qui est vraiment une maladie apparentière et là, on est dans l'intolérance. Donc, ça ne concerne pas tout le monde, bien sûr. La seule chose, c'est que jusqu'en 1970, la maladie touche 0,03% de la population et aujourd'hui, c'est 2 à 5 fois plus. Après, la sensibilité au gluten, eh bien, au final, on a les mêmes symptômes. Par contre, là, on serait plus sur 10% des Français qui seraient concernés. Et la seule manière de tester, c'est de tester l'arrêt du gluten pour observer ce qui se passe. Il parle aussi du côlon irritable. En insistant bien, et ça, c'est vrai sur d'autres sujets, le lien entre l'intestin et le système nerveux qui est mis en évidence depuis maintenant de nombreuses années. et il existe des preuves qu'un intestin en mauvais état augmente le stress et qu'en retour, le stress augmente la permédiabilité des intestins. C'est quand même une boucle qui est loin d'être vertueuse et c'est bien dommage. Et quand on supprime le gluten et parfois les protéines du lait, les symptômes s'améliorent. Il parle aussi des maladies de Crohn, des rectocolites, etc. Une partie sur les articulations, donc les réactions croisées qui s'observent avec la réaction du système immunitaire et le passage dans le système intérieur des cliadines vont avoir aussi un impact sur les cartilages par la destruction de nos propres cellules de cartilage. Dans ce chapitre, il parle des différentes maladies liées au cartilage. Par exemple, la spondylarthrite ankylosante, on parle de 50% des malades qui ont des lésions intestinales. Donc cause directe ou pas, mais en tout cas, on observe cette corrélation entre lésions intestinales et cette pathologie. La polyarthrite traumatoïde, la génétique, c'est que 37%. Le reste, c'est l'environnement au sens large. Il parle aussi de l'arthrose avec du coup tout ce qui est produit de glycation, de réaction de Maillard. On en parle un peu plus tard. Un chapitre sur comment le blé nous fait vieillir, donc l'espérance de vie en bonne santé qui diminue depuis 2006. Bien sûr, multifactoriel, mais quand on parle de vieillissement, il va parler des radicaux libres, qui sont des choses, on va dire, connues par ailleurs, et de tout ce qui est glycation, qui peut être dû à la cuisson et tout ce qui est grillé. Par contre, dû aussi à une chose très importante à comprendre, c'est que ça peut être une réaction interne, tout simplement par un taux de sucre sanguin élevé, et ce sucre sanguin élevé, en s'associant avec des protéines, va faire des produits glyqués. Et ces produits qui vont du coup être très pénalisants pour avoir des conséquences inflammatoires, etc. Donc, le côté indès glycémique, qui du coup est un sujet important, dans un petit tableau, il montre par exemple que la baguette blanche a un index glycémique de 90, si on donne un maximum à 100, et un plat contre lait à la levure, on est à 76, sachant qu'on peut être encore plus bas pour des pains en levain, ou pour des pains avec d'autres farines que du blé tendre. Donc l'idée, déjà, effectivement, c'est d'éviter les produits à un index glycémique élevé, en tout cas au cours d'un même repas, par exemple, c'est toujours utile pour plein de sujets. Un chapitre sur le blé qui rend fou, alors là, c'est plus délicat parce qu'on va dire que c'est très surprenant. Les intestins perméables laissent passer des résidus de blé dans le sang, comme on l'a vu, mais de lait aussi, et en final, ces composés peuvent se comporter comme des exorphines, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir alimenter et déclencher les récepteurs opiacés du cerveau. Et du coup, au passage, quelqu'un qui se dirait « Ok, super, je teste du sang gluten », on pourrait avoir un effet d'un manque de drogue, entre guillemets, puisque, au final, nos récepteurs opiacés vont se trouver non alimentés. Et si on supprime trop brutalement, on peut avoir un réel manque et de dire « Je me remets aux pattes parce que, franchement, j'en mangeais tous les jours et là, ça me manque. » Bien sûr, tout dépend d'où on part. On peut retrouver un impact sur les migraines et sur la dépression. Pour la dépression, on peut parler de 30% des cas, des chiffres qui paraissent très élevés mais qui demandent à réfléchir quand même. Au niveau dermatologique, on a montré, par exemple, que des peuples isolés n'ont pas de problème de peau ou une recherche en Australie aussi qui a montré qu'en 3 mois d'alimentation sans produits laitiers et sans gluten, l'acné a été divisé par 2. à tester. Donc là, il parle de plein de maladies différentes au niveau peau, psoriasis, eczéma, que je ne détaillerai pas ici. Après, un chapitre sur comment conserver ou retrouver sa santé. Donc en gros, il dit, quel que soit votre problème de santé et même si vous n'en avez pas, faire un essai sans gluten pendant 3 mois, donc c'est sans blé, sans avoine, sans jorge, sans orge, sans épaule, sans camute et sans seigle, et bien ce test peut être intéressant en observant les résultats au niveau global. Il parle de déconditionnement parce qu'effectivement nos envies sont des résultats de conditionnement culturel et familial. Allons voir dans d'autres pays, il parle de la Corée par exemple, effectivement, ayant été en Corée aussi, on se retrouve avec le kimchi qui est cette espèce de chou fermenté assez épicé qui en fait remplace leur pain. Alors quelque part, eux c'est tous les jours à tous les repas, donc qu'on faire ce qu'on disait sur les piments tout à l'heure, mais voilà, c'est l'idée de dire tiens, pourquoi pas un jour à la place du pain avoir du kimchi, du riz aux algues comme dans d'autres pays, bref, ça rejoint un conseil global qui est varié, c'est toujours intéressant. Il a tout un chapitre sur comment manger sans blé, donc là je passe là-dessus, il va aborder différents sujets y compris l'eau comme boisson, il va parler de la micronutrition de l'intestin puisque je sais qu'il a aussi pas mal d'actions au niveau micronutrition, ça fait partie des sujets qu'il étudie de très près, donc en gros il rappelle que la caséine peut être problématique en cas de maladie auto-immune, au même titre que le gluten, que la vitamine D est assez essentielle et que les manques pourraient être important dans le cas d'affectation due au gluten et de faire attention aussi à tout ce qui pourrait manquer de zinc et de vitamine B9 en disant par exemple que les végétaux à feuilles vertes et les légumineuses sont suffisamment riches donc les apports par l'alimentation pourraient être suffisants dans la plupart des cas. Alors après, comment procéder ? C'est là où il redétaille son test du sang gluten sur trois mois. On parle de livres de recettes aussi et surtout de faire attention aux blés cachés. Par exemple, quand c'est indiqué agent anti-agglomérant, il pourrait y avoir du gluten derrière. Pareil pour les amidons, les extraits de malte, tout ce qui est fécule, épaississant. On va retrouver le côté produit industriel dont il peut être utile de se passer en privilégiant la cuisine à la maison. Il dit aussi que la germination ne permet pas d'éliminer complètement les protéines toxiques. Dans sa propre conclusion, il dit que ce livre n'est pas assez scientifique car il n'y a pas assez d'études parce qu'en finale, les fonds vont dans les médicaments et pas assez vers la nutrition et la prévention. Il précise bien que la science et la médecine sont des outils formidables mais elles ont laissé derrière elle la prévention et la prise de conscience de l'importance capitale de l'alimentation pour sa santé. Il dit qu'il vous faudra faire votre chemin seul, se cultiver et l'apprendre par les expériences. Voilà pour la partie du livre. Maintenant, ma conclusion personnelle c'est qu'effectivement, on n'est pas scientifique parce qu'il n'y a rien à vendre. Maintenant, les observations comptent pour moi. Ce n'est pas parce que ce n'est pas démontré scientifiquement que l'on doit recarter les observations. D'ailleurs, notre belle science le fait bien en commercialisant du Roaccutane qui est un produit anti-acné. Ils sont quand même partis d'observations en voulant développer un médicament anticancéreux qui d'ailleurs n'a pas abouti et observant que ça faisait disparaître l'acné. Et donc, ça a été commercialisé et on a occulté tous les effets secondaires majeurs et graves sur le sujet. Je n'en dirai pas plus sur les sujets qui fâchent mais voilà, je pense que tout un chacun est capable à partir d'observations aussi de conclure des choses et d'aller dans un certain sens sans qu'il y ait le tampon prouvé scientifiquement derrière. Après, chacun fait comme il s'en. Mon avis, c'est que varier les apports, c'est toujours intéressant dans tous les cas. des journées sans gluten, donc sans pâte de blé, il y a plein d'autres variétés de pâte et sans pain et en cuisine en maison, c'est toujours ça de prix, on va dire, pour un repos par rapport à des choses qui potentiellement nous agressent ou nous enquiquinent et puis se déconditionner de choses très acquises comme ça, pour moi, c'est avant tout une nouvelle liberté en final. C'est se passer de sa baguette ou de son pain, c'est attesté et puis que l'on soit sensible ou pas, moi je suis convaincu qu'au même titre que des petits jeunes par moments peuvent être une fenêtre utile laissée à notre corps pour une meilleure régénération des cellules de l'intestin. Pour moi, ça va forcément dans le bon sens. Évitons bien sûr les produits industriels qui existent et qui sont indiqués sans gluten parce que là, franchement, ils rajoutent du maïs la plupart du temps en GM et puis d'autres produits avec des index glycémiques élevés et franchement, c'est carrément à éviter. Si on parle du pain, l'idéal, ce sont les farines de blé ancien. Ça, c'est vraiment le top. Il faut le trouver. J'en ai trouvé une boulangerie bio à Nantes qui, effectivement, utilise un minotier qui, au moment des premières mutations, a dit « moi, je veux garder mes blé anciens ». Ça, c'est très chouette. Et à la rigueur, demandons-le. On peut remettre aussi en avant nos boulangers et nos boulangeries locales en leur expliquant et en leur disant qu'il y a un marché et qu'il y a un vrai goût et voir ces pains qui se gardent une semaine comme avant, on va dire, rien que ça, c'est un vrai plaisir aussi au-delà du goût. Donc, ces pains au levain, bien sûr. D'ailleurs, les levains, en général, ils sont locaux. La boulangerie peut même normalement vous les montrer. Les produits bio, bien sûr, puisque le blé industriel, il est arrosé carrément de pesticides après récolte. Et comme on a dit précédemment, les produits chimiques auront forcément un impact aussi sur la flore intestinale, etc. Et puis, il y a des pains au sarrasin qui sont aussi très très bons. Donc, il y a de quoi se faire plaisir. Et puis, à chacun d'inventer aussi d'autres associations que le pain. On peut essayer salade verte, par exemple, ou rondelle de concombre, soit avec du fromage ou tout autre produit. Même les enfants aiment ça, franchement, c'est à tester et tester tout ce qui vous passe par la tête. Ça fait des variations, ça fait des changements, ça montre qu'on est encore vivant, c'est super sympa. Après, vous pouvez toujours tester trois mois sans gluten et noter ses effets. Perso, pour ce qui me concerne avec mes soucis initiaux d'arthrite, moi, j'ai fait ça sur un an. Donc, un an sans gluten, ça se fait. Je l'ai fait sans souci. Les pâtes de blé, du coup, l'habitude étant faite, je n'ai pas dû en manger pendant deux ans à peu près. C'était facile à éviter en finale, ce n'était pas une privation. voilà, j'en ai remangé un peu à un moment donné, mais quelque part, à part les sauces ou tout ce qu'on rajoute dessus en soi, on ne peut pas dire que ce soit un produit qui soit, de point de vue gustatif, intéressant. Et puis, en finale, se dire qu'on ne peut pas s'en passer parce qu'on est sous l'emprise d'une drogue, quelque part, ça peut être un peu dérangeant de se dire qu'on est dépendant de quelque chose et que la liberté et la santé, c'est peut-être un autre chemin. Voilà, pour ce résumé. Sous-titrage Société Radio-Canada